Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis. On se fait mercredi 31 juillet 2024, 16h49, heure du Québec. Merci d'être abonné. Surveillez vos abonnements, il y a une vaste opération de désabonnement, très étrange. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. Une intervention rapide parce qu'on le voit dans la succession des événements au Moyen-Orient, il y a un vrai danger de perte de contrôle, d'escalade, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, qui pourrait dégénérer dans un conflit beaucoup plus grand. On sait qu'il y a déjà des pays arabes qui soutiennent Israël, on n'a qu'à penser à l'Arabie saoudite, la Jordanie et d'autres aussi. Mais on n'a qu'à penser aussi à la puissance de l'Iran et aussi au fait que l'Iran s'est aligné avec les pays de l'alliance du BRICS et qui sont, entre autres, les plus importants de cette alliance-là. Le Brésil, on pourrait parler du Brésil, de l'Afrique du Sud, naturellement de la Russie, de la Chine et aussi l'Arabie saoudite qui va faire partie de ce groupe-là bientôt. Et il y a plein d'ententes secrètes entre ces gens-là qui veulent se départir de l'espèce de suprématie américaine via leurs dollars et les sanctions qu'on a appliquées et qu'on continue à appliquer contre des pays qu'on n'aime pas, contre des politiques qu'on n'aime pas. Et souvent, les Américains provoquent des coups d'État, eux, qui sont des spécialistes dans les coups d'État. On a vu ce qui s'est passé dans les dernières décennies. Puis là, on voit ce qui est en train de se passer au Venezuela. Mais suite aux deux attaques d'Israël, une au Liban, à Beyrouth, dans le cœur de Beyrouth pour aller éliminer deux hauts dirigeants du Hezbollah et une attaque vraiment très, très audacieuse. Et tu te demandes, wow, comment on a pu réussir à faire ça? On est allé en Israël éliminer le chef du Hamas. Et selon maintenant les sources les plus fiables, c'est rapporté par le Jerusalem Post, qui se sont confiés au New York Times, le président iranien Kameni ordonne une attaque contre Israël, en représailles naturellement à l'attaque et qui a mené à la disparition du leader du Hamas, Ismaël Aniye, à Téhéran, aujourd'hui, ce matin. La directive a été émise lors d'une réunion d'urgence du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il ne faut pas oublier qu'en plus, tu as, quand les Israéliens, les forces de défense sont allées attaquer, directement au cœur de Téhéran et éliminer le chef du Hezbollah. On l'a fait pendant la cérémonie d'assermentation du nouveau président qui vient remplacer celui qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Le guide suprême iranien, Sayed, allé Kameni à parler plus tôt dans la journée de représailles, dans un message publié sur X, suite à cet événement amer et tragique qui a eu lieu à l'intérieur des frontières de la République islamique, il est de notre devoir de prendre notre revanche. L'Iran avait déjà attaqué directement Israël en avril. 99 % de ses 300 drones et missiles ont été abattus par une coalition de cinq armées appartenant aux États-Unis, Israël, la Jordanie et le Royaume-Uni. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin avait déclaré plus tôt dans la journée « Si Israël est attaqué, nous aiderons certainement à défendre Israël. » John Kirby, conseiller en communication par la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré « Nous avons et maintiendrons un niveau de préparation pour préserver nos intérêts en matière de sécurité nationale dans la région. » Ce n'est pas comme si nous fermions les yeux sur ce que l'Iran est capable de faire et à montrer qu'il était capable de faire dans la région. Ce n'est pas comme si nous avions démontré une réticence à défendre Israël contre les menaces dans la région, y compris celle de l'Iran, si cela se produit. « Nous maintenons cette capacité et cette volonté de le faire maintenant. » Il a ajouté, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avait prévu mercredi soir que les jours à venir pourraient être difficiles et qu'Israël était prêt à tout scénario alors qu'il évoquait la bataille existentielle d'Israël contre Téhéran. Plus tôt dans la journée, il a tenu une réunion de cabinet de sécurité et de consultation. Il y a eu beaucoup d'évacuations, une évacuation majeure au Liban aussi. Plusieurs pays de la coalition, comme on pourrait les appeler, de l'Occident et de pays qui soutiennent Israël ont appelé leurs ressortissants à quitter, l'évacuation de masse a quitter le Liban. On sait que depuis des années, le complexe militaro-industriel américain pousse, et celui d'Israël aussi, contre une guerre à finir, contre l'Iran. Ça fait des années et des années qu'on alimente ça, est-ce qu'on est rendu là? C'est comme si ça sentait ça un petit peu. Je pense que j'ai perdu des pages. Attendez, je vais aller me chercher ça. Oui, allô? Oui, Jean? Oui, oui. Pardon? Oui. Oui. OK, donc moi je vais aller la chercher au travail, Jean, puis on va s'en venir vers toi. Ah, bien là, il est... OK, donc... Ton frère va être là? OK, c'est bon. OK, c'est bon, OK. OK, sinon, je vais la chercher, puis le temps d'arriver, on serait là comme, disons, vers 6h moins quart à peu près. Parce qu'elle va avoir besoin de sa voiture demain matin. OK, merci, Jean. Bye. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Je viens de retrouver les... J'étais avec un petit appel urgent, mais je vous retrouve.